bonjour et bienvenue dans la chaîne mathématiques sciences aujourd'hui je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo quelques vidéos en espaces et géométrie et plus précisément une vidéo sur comment construire une image en triangle par une translation alors donc là et bah déjà d'une et bah si tu as envie de reproduire la figure je te conseille soit de mettre la vidéo en pause et de mettre soit un calque ou soit quelque chose pour pouvoir bien reproduire la figure ou d'une manière de mettre la vidéo en pause et reproduire la figure sur du papier quadrillé comme ci dessous ok voilà volou afin donc d'être plus tranquille ou sinon donc si tu as envie de reproduire la figure tu pourras toujours télécharger le lien ok et bah qui se trouvera donc et bah dans la description de cette vidéo ok il s'agira bien du deuxième lien en dessous donc du lien de cours ok voilà volou et donc là voilà volou en gros et bah si tu as envie donc de recopier une figure analogue à celle-ci ok comme ça ça t'évitera donc et bah de tomber sur des cas particuliers déjà d'une et de deux donc et bah d'avoir des soucis ok et après si t'es vraiment trop flémar tu peux également donc imprimer à l'étudiant que je mettrai dans la barre de description bas la figure ok bon par contre je te préviens ce sera une photo donc voilà volou ok bon sur ce donc et bah nous avons donc construit une image du triangle abc ok donc le train que toi ici par la translation qui va envoyer le point s sur i c'est à dire donc et bah l'effet donc que le point sa il déplace pour aller au point i ça a entraîné un déplacement également du triangle abc jusque là et bah j'espère que tu as compris ok voilà donc et bah vu que ça va entraîner ce déplacement là et bah c'est ça en gros que nous voulons chercher à faire en gros c'est faire déplacer ce triangle abc de sorte à ceux qui se retrouvent à la même distance ok que ben évidemment le point s et le point ok voilà volou en gros c'est ça un petit peu de but ok voilà d'autres pour un triangle tu vas te rendre compte que c'est assez facile quand même de construire l'image d'un triangle pas de transaction mais néanmoins bah voilà volou en gros et bah tu vas voir que c'est plus facile pour une simple raison c'est que les points sont déjà marqués en gros et après juste que tu connais la règle et bah lorsqu'on fait une transformation de deux bas sur les transactions des omoticés etc et bah il faut transformer point par point et jamais toute la vidéo en entière ok comme ça avant et bah tu es tranquille alors donc là on me dit que déjà la transformation que nous allons effectuer va envoyer donc le point s au point i donc la première flèche que j'avais déjà dit à la première vidéo c'est tout simplement de tracer une flèche qui va partir du point s au point i voilà volou une fois que cela a été effectué donc et ben maintenant comme d'habitude on va effectuer le tout au compas comme ça ça nous permet de gagner quelques secondes mais vraiment quelques secondes précieuses et je peux t'assurer qu'en interrogation ou en contrôle vraiment ces quelques secondes précieuses que tu gagnes et bah pourront être vraiment bénéfique ok alors donc là nous allons reporter la longueur à s ok donc là la s et bah c'est pas la sportive c'est la longueur quoi ok donc nous allons reporter à longueur à s que nous allons mettre donc sur le point i voilà volou une fois que cela a été effectué donc on trace un premier arc de cercle une fois que cela a été effectué et ben maintenant on va remporter la longueur et si voilà volou et si bas à part pour 100 ingénieurs mais ainsi par la longueur ok il faut que la longueur et si reporté et bah tu mets la pointe du compas sur ton point a voilà volou et donc tu traces un second arc de cercle et donc l'appareil ces arcs de cercle ne sont pas assez long et bah tu reprends la distance que tu devais reporter donc là en l'occurrence à distance à s et donc là et bah tu fais en sorte que les deux arcs de cercle se coupe ok en géométrie on ne pas se touchent qu'on dit se coupant pour ceux qui dirait encore se touchant ok on dit se coupe ok voilà volou bon sur ce donc et bah assez parlé donc en termes de vocabulaire mathématique de grand intersexe entre ces deux arcs de cercle définit mon point a prime voilà volou donc là j'ai déjà construit l'image du point a prime par la translation qui envoie le point s au point i maintenant donc nous allons faire de même avec le point b donc là je reporte à longueur bs comme ci dessous voilà volou une fois que bien c'est reporté et bah je vais tout simplement mettre un point du combat sur point i et tracé un premier arc de cercle je reporte à longueur ici comme ci dessous et jamais donc sur le point b ok donc bien évidemment sur le point b je mets la point du combat ok voilà volou et donc là pareil je trace un second arc de cercle ok alors tu te rends bien compte que le second arc de cercle voilà que le cercle que j'avais tracé tout à l'heure n'est pas assez long donc là ce qu'on fait comme d'habitude on reporte à nouveau la longueur et ben doulard que le cercle n'est pas assez long et on prolonge ok voilà volou bon là normalement j'ai peut-être déjà dit mais lorsqu'on se retrouve dans un cas comme ça où justement et bah on a déjà prévu le résultat et qu'on a fait un truc en trop bien sûr vous pouvez effacer mais normalement géométrie on laisse les traces de construction ok donc toi sur ta copie si un jour ça t'arrive et bah tu peux juste effacer la trace que tu as laissé en trop et par contre la trace de construction quand tu as fait ton combat il faut absolument la laisser ok parce que c'est ça qui indique à ton prof comment tu as fait justement donc là et ben justement ce point là il se nomme béprime parce que justement le truc c'est pas ça c'est quoi donc si tu ne lèches pas les traces de construction le prof ne pourra pas voir comment tu t'es comment tu as procédé ok voilà vol c'est une manière encore une fois de communiquer ok et donc là si tu communiques mal et ben forcément ça marche pas trop ok bon maintenant donc nous allons faire de même avec le point c donc on va construire l'image du point c par cette translation donc là et ben je vais reporter la longueur cs ok une fois que cs est reporté je mets la pointe du combat sur le point i et je trace un premier arc de cercle avant que cela est effectué je reporte la longueur si que je mets sur le point c et donc là pareil je trace un second arc de cercle l'intersection entre ces deux arcs de cercle définit mon point c'est prime voilà voilà et donc là et ben limite la construction est déjà presque terminé il ne reste plus car on dit dans l'ordre les points et ben tout simplement à prime à c prime ok et après le point b prime à tout simplement c'est prime ok voilà voilà une fois que cela a été effectué on reliera bas tout de même le point a prime au point b prime ok voilà voilà bon alors là ça peut arriver malheureusement qu'on soit obligé de repasser par la figure image ok voilà voilà sur ce donc et ben voilà voilà nous avons construit une image donc du triangle abc par la translation qui envoie le point s au point i voilà voilà ce qu'on obtient alors là donc ça c'est marrant mine de rien ce qu'on obtient puisque ceci en fait et ben quand on verra cela et ben ceci en fait et ben pourra nous dire un jour peut-être donc quand on fera des frises et donc ça prendra nous dit vraiment à faire des frises ok donc le jour où je parlerai des frises donc dans une prochaine séquence et ben justement juste ce que nous avons fait à l'aide de translation et de rotation et ben ça prendra vraiment nous aider ok de ça et ben en termes de frises c'est d'abord faire une frise on dirait que ce triangle est le motif de base ok voilà voilà donc là je te parle en termes de frises en tout cas parce que vraiment les frises sont au programme de quatrième et troisième et maintenant j'ai remarqué aussi un nouveau truc lorsque vous passez vos épreuves de brevet pardon c'est que tout simplement aux épreuves de brevet ok à chaque fois vous avez toujours un exercice maintenant ou ben vous avez une prise en gros soit vous avez une prise ou soit vous avez un truc mais en tout cas c'est toujours sur les transformations ok donc ben maintenant c'est sûrement dans les brevets on trouve ça mais on trouve ça aussi dans les vrais brevets comme celui de 2018 j'ai trouvé ça je crois c'est un exercice sur les transformations donc on parlait des homotécis et tout bon voilà voilà donc sur ce donc et ben je vais pas trop t'embêter avec les frises aujourd'hui on en reparlera dans une prochaine séquence sur ce donc c'est la fin de cette vidéo alors si j'avais aimé n'hésite surtout pas à liker à commenter et bon en citatoire en mathématiques et en sciences